Salut à tous c'est Goblin, comme promis aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment monter à 400 000 de puissance. Alors 400 000 de puissance c'est très compliqué parce qu'en fait il s'agit vraiment d'essayer d'optimiser vraiment partout, d'accord ? Il faut absolument optimiser partout votre stuff, partout vos personnages, partout, partout, pour pouvoir monter en puissance tant que vous n'avez pas accès aux contenus les plus élevés, donc ça va être le raid de Naraka à l'heure actuelle. Donc mon but c'est pas de vous dire il faut faire Naraka, c'est trop simple de dire ça. L'idée c'est de vous donner un petit peu des astuces en plus de toutes les autres vidéos où je vous parle déjà de ce qu'il faut faire, d'accord ? Donc toutes les vidéos, toutes les choses que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, il faut les prendre en compte, avancer avec ça et également écouter un petit peu les tips que je vais vous faire dans cette vidéo. Donc évidemment la réponse ce serait de dire faire toutes les choses que vous voyez à l'écran, d'accord ? C'est à dire monter vos compétences, améliorer votre équipement, améliorer vos monstres et évidemment faire tous les contenus ici. Mais c'est pas vraiment ça qu'on va chercher, c'est plutôt l'optimisation avec quelques petits points à chaque fois. Donc évidemment la source la plus importante quand vous êtes à partir de 300, 350 000 de pouvoir pour pouvoir monter, ça va être dans les métiers, ça va être également au niveau de la transcendance, parce que ça en fait partie, ça va être également au niveau des comptes, montez bien tous les monstres que vous avez, qu'il soit 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles et même 5 étoiles, vous montez le niveau max possible à chaque fois, ça va augmenter votre niveau de compte. Vous voyez là je suis à 1000 d'XP, si je vais aller voir, je sais pas, je dois forcément avoir un monstre 3 ou 4 étoiles, je pense un 4 étoiles qui n'est pas monté, hop j'en ai plein, vous voyez on va prendre Mav, si je monte son niveau max, donc j'étais à 1000, vous voyez, je passe, hop, à 2950. Donc vous voyez, si je monte plein de personnages comme ça, je vais pouvoir monter de niveau et donc débloquer certaines choses et surtout débloquer des compétences de compte. Donc n'oubliez pas vraiment toutes les notions que je vous ai enseignées sur les anciennes vidéos, pour 100 000, 200 000 et 300 000, j'en ai fini pour chaque étape, c'est hyper important. Et là c'est le moment où on va attaquer un petit peu les métiers. Alors oui, moi j'ai monté deux métiers et le troisième que je monte c'est l'alchimie, c'est pour moi même le plus important, mais je voulais absolument monter la forge. Donc de base, vous allez avoir des équipements qui vont être, on va dire, des équipements standards, donc 5 étoiles, légendaires, que vous commencez un petit peu à avoir. Et si vous faites quelques raids, vous devriez avoir quelques items un petit peu comme ça, en héroïque ou en légendaire. Et vous voyez là, j'ai une arme, enfin j'ai un item légendaire, 5 étoiles éveillées. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'on obtient ce genre d'item ? Et bien, soit vous les droppez, ce qui est peu probable et vraiment peu de chances d'en avoir, soit vous allez les crafter. Donc la forge, ça coûte beaucoup de ressources, ça demande beaucoup d'investissement, mais vous allez voir que, et bien, arriver à un certain moment, ça va vraiment vous aider. Comment est-ce qu'on optimise vraiment son compte pour augmenter les statistiques ? Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas d'être au maximum d'une stat, c'est d'avoir un personnage qui va être bien partout pour augmenter votre puissance. Et pour être bien partout, il faut avoir des bons items. Mais parfois, vous avez un item qui est là et il n'est pas forcément bon. Et bien, tout simplement, vous prenez un item qui est par exemple 5 étoiles, dont 2 qui sont éveillées, et vous allez crafter le niveau suivant avec. Donc vous allez juste à la rentrée dedans et vous allez pouvoir crafter le niveau suivant. Donc par exemple, moi, j'ai cette arme-là. Donc là, vous voyez, j'ai des stats qui sont intéressantes. J'ai de la def, esquive, précision des effets, PV, ce genre de choses. Et bien, je déséquipe. Là, je vais faire le test pour vous, ça se trouve, je vais avoir un taux horrible. Mais si jamais vous avez un item qui est nul, vous allez pouvoir faire exactement ça. Donc l'idée, c'est, vous prenez votre item, parce qu'il est, hop, vous allez ici, vous cliquez là, vous prenez votre arme. Donc celle-là, vous voyez, là j'ai un bon taux de défense, je ne voudrais pas faire ça, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Une fois que vous êtes ici, vous allez avoir donc des ressources nécessaires et vous allez pouvoir monter l'arme. À partir du moment où je fais ça, les stats de l'arme que je donnais vont être remises à zéro. La seule chose qui ne change pas, c'est la stat qui est ici. Donc si jamais vous avez un item, je ne sais pas moi, un item, hop, des bouts d'oreilles, non, le collier, là j'ai def pour cent. Ce n'est pas toujours def pour cent, ça peut être tocrit, d'accord ? Si jamais je monte d'une étoile d'éveil, je vais garder le tocrit. Par contre, toutes les stats ici vont être redistribuées. Donc ça peut être, la set de tocrit, ça peut se transformer en attaque flat, par exemple. Ce ne sera pas forcément ces statistiques-là, pas forcément le même jet. Et évidemment, tout va être redistribué. Donc si c'est plus 6 et que l'item redevient plus 6, vous allez avoir deux stats qui vont être boostées. Donc là, c'est du plus 12, j'aurai 4 stats qui vont être mis en endroit. Ça peut être 4 fois au même endroit, comme ça peut être une dans chaque. Donc c'est hyper random, mais si jamais vous chopez un item rare comme celui-là, par exemple, qui a des effets pas ouf, comme celui-là, d'ailleurs, si vous pouvez le monter, faites-le. C'est hyper intéressant et ça marche pour tous les items, que ce soit les armes, mais également les bijoux, les boucles d'oreilles, etc. Et ne vous dites pas que seulement les items du dernier raid sont intéressants, puisque comme vous pouvez le voir, ici on a les items de la prison du brouillard qu'on obtient ici. Et le maximum qu'on peut monter à l'heure actuelle, c'est 5 étoiles, éveillé 3. Et bientôt, on aura accès à la suite, donc avec les items qu'on obtient dans le temple des ruines, où on pourra passer à des items 6 étoiles, depuis des items de la prison du brouillard. Donc si jamais vous avez des items comme ça qui ne vous servent plus, ou en tout cas qui est en mauvais jet, vous pouvez toujours vous rattraper en allant crafter ce genre d'item et plus tard ce genre d'item. Ça vous le cas pour la prison du brouillard, pour métus, donc on parle donc de foggy, de métus. Vous voyez cet item-là, moi le mien il est nul, mais je vais pouvoir bientôt mettre cet item ici pour peut-être avoir un nouveau jet qui peut être intéressant. Attention, ça commence à coûter quand même certaines ressources, donc là, c'est pas beaucoup, c'est des péridotes, c'est un petit peu d'outils de fabrication, mais ça demande 40 000 pierres ici et certaines ressources encore une fois du temple des ruines. Et vous allez voir que pour certains items, ça commence à coûter très cher, notamment si je prends les armes, dès qu'on va vouloir les monter, ça va coûter du tritium, ça va coûter au niveau d'après, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, ça peut coûter, je sais pas moi, hop, ici, ça va coûter de l'obsidienne, ça va coûter plein de ressources en fait, qu'il va falloir commencer à farmer. Donc ça prend du temps de farmer ces ressources-là, et vous voyez, ça coûte cher également, donc c'est ce qui vous permet d'optimiser vraiment vos petits points, et ça va être également le cas en alchimie. En alchimie, vous avez donc ces petites choses qui sont des gemmes, et plus vous montez en niveau d'alchimie, plus elles ont une rareté qui est élevée, et donc les statistiques qui vont être données vont être hyper intéressantes. Ici, on va avoir de l'attaque, tocrite et dégrite, donc c'est hyper intéressant d'avoir ça, ça sera sur vos armes, si jamais vous jouez une norbia, c'est parfait, si jamais vous jouez un cliff, vous allez plutôt vouloir ça, qui va augmenter votre def et votre pv, donc votre tankiness, et ici, c'est pas forcément ce qu'on va chercher le plus, mais ça va être vitesse d'attaque, précision des effets, résistance, précision et esquive. Esquive, c'est toujours intéressant quand même sur un cliff, mais voilà, dites-vous qu'il vous faut les 3 de toute façon, donc c'est toujours intéressant d'avoir les 3, et même cliff va profiter d'un tocrite ou dégrite. Ensuite, vous avez les pierres, donc les pierres vont être hyper intéressantes, elles sont beaucoup moins fréquentes que les livres de sort. Donc les pierres, elles vont être hyper utiles, parce qu'elles vont donner également des stats, donc en général, on va chercher cette pierre-là, la pierre de galaxie, c'est la plus intéressante majoritairement, puisqu'elle va vous donner des effets sur vos runes, et c'est ça que vous allez chercher, c'est les effets sur les runes, sur donc les 6 runes de vos 3 monstres. Donc ça vous fait 18 pierres à mettre pour augmenter les statistiques de vos monstres, et c'est pas grand chose, mais si vous gagnez 100 de puissance par rune, et bien ça fait déjà 1800 de puissance en tout sur toute votre équipe. Donc, et bien c'est pas du tout quelque chose que vous allez vouloir négliger, d'accord, je sais pas pourquoi je suis descendu, ah j'ai enlevé une arme, hop, bah justement j'ai enlevé une arme, donc comme vous pouvez voir, en enlevant une arme, je perds beaucoup de puissance, et pourtant j'ai équipé celle-là, d'accord, donc c'est hyper important d'avoir toutes les armes montées, et d'avoir des stats qui sont bien un petit peu partout, donc vous voyez, là j'ai des stats un peu partout, c'est pas du tout un item parfait, vous voyez, il est pas légendaire, je pourrais mettre celui-là, d'accord, mais si je l'équipe, bah pour l'instant je perds un petit peu un stat, donc je préfère garder ce bracelet-là, parce que pour l'instant, bah ce bracelet, euh, celui-là, parce que pour l'instant ce bracelet il est monté, et celui-là, moi je le trouve pas forcément très intéressant, surtout qu'il me donne de l'attaque pour 100, par contre, si j'avais cet item-là, il est nul, parce que j'ai l'attaque pour 100, et moi je joue cliff, et bah vous pourrez l'utiliser peut-être plus tard, s'il a un meilleur jet, en disons, je sais pas moi, taux crit, dégacrit, attaque, et vitesse d'attaque, sur une Norbia, par exemple, ou sur le quatrième personnage qui arrivera plus tard, euh, dites-vous juste que, même si c'est des items qui sont nuls, ils peuvent toujours être utilisés sur un de vos autres personnages, si jamais vous jouez un nouveau personnage, donc ne les jetez surtout pas, d'accord, gardez bien vos items, surtout s'ils ont des bons jets, même si le principal c'est pas celui que vous voulez, donc là je vais évidemment pas l'utiliser, parce que c'est pas de la def, mais par contre, je le garde pour pouvoir le monter, d'une étoile éveillée, avoir un meilleur effet, et peut-être avoir de la chance, donc ça c'est hyper important aussi, ne jetez pas les systèmes que vous avez, gardez-les, ça vous le coup également pour les runes, les runes légendaires, là elles sont 5 étoiles, et il y aura une mise à jour plus tard, je sais pas quand, mais plus tard, qui vous permettra de les passer 6 étoiles, donc c'est hyper intéressant quand même, à garder les bonnes runes, euh, légendaires, et ne pas les jeter, donc vous avez un coffre, vous les mettez dedans, c'est tout con, mais au moins vous pourrez avancer avec ça, autre chose, euh, n'hésitez pas vraiment à aller invoquer des créatures à la con, euh, les créatures à la con, elles vont vous donner plein, plein, plein de stats, euh, c'est pas grand chose, mais vous voyez des petits trucs comme ça, ça vous donnera des stats supplémentaires, à fur et à mesure que vous allez les invoquer, et on va également parler de, euh, tout ce qui va être cristaux, donc les cristaux, c'est hyper important, à chaque fois que vous allez affronter des mobs, vous allez avoir, donc, une collection que vous avez complétée, et donc ces collections-là, elles vont vous rapporter des cristaux, en fonction du nombre de monstres que vous allez affronter, et ces cristaux, c'est ça qui va vous permettre d'optimiser votre compte, parce que vous allez pouvoir faire plus de contenu, tous les cristaux, moi ce que je vous conseille, les utiliser dans les quêtes répétitives, d'accord, où vous les utilisez le plus souvent, hop, moi je vais tout faire, comme ça vous voyez, j'ai tout mis dedans, et ça, ça va me permettre d'obtenir, à la fois, des souffles de vie, d'obtenir des vélins inconnus, on peut avoir des 4 étoiles légendaires, euh, des 4 étoiles Dark and Night, donc on peut avoir du Crow, on peut avoir du chouchou, euh, même si c'est un SD, on peut avoir plein de monstres hyper intéressants, donc Crow fait partie des plus intéressants, évidemment, euh, avec simplement des vélins à la con, donc c'est hyper intéressant, et encore une fois, si vous invoquez des merdes, c'est pas grave, ça peut augmenter également votre puissance, et vous allez avoir des tickets du chemin de la croissance, et les tickets du chemin de la croissance, c'est super intéressant pour les événements, donc là, en ce moment, par exemple, on a un événement, euh, vœu de la danse céleste, plus vous faites des événements, euh, comme ça, plus vous allez avoir de ressources, donc là, vous voyez, j'ai chopé, 120 souffles de vie, moi je ne rache pas dessus, hein, c'est hyper important pour, justement, bah, monter la puissance de plein de mobs, et également pour avoir des morts, des monstres 5 étoiles, par exemple, donc vous ne perdez rien à l'utiliser, et ça vous permet de faire, à la fois, de la subjugation, très très utile pour monter votre forge, ça permet également de faire le chemin de l'aventure, pour avoir des meilleures runes, pour avoir, euh, des runes, euh, donc, je ne sais pas moi, pour votre support, donc vous avez des runes en dur ou des runes énergie, et vous avez des runes, euh, l'âme et rage, enfin, l'âme et rage, euh, qui vont vous permettre de monter vos DPS, et c'est hyper important de faire ça le plus souvent possible, vous voyez, il me reste encore 136, j'en ai utilisé 100 il y a deux jours, euh, euh, ça va, c'est difficile pour moi de monter ça, mais ça vous donne également beaucoup d'XP, donc c'est ce qui va permettre de faire de l'XP, de monter votre transcendance, si jamais vous voulez vraiment optimiser vos comptes, et bah, euh, essayez de les faire sur votre deuxième personnage, si c'est possible, pensez également à faire tous les events comme ça, c'est hyper important, je vais le faire en même temps que je vous parle, euh, c'est hyper important, ça vous donne, en fait, des rail, la plupart du temps, qui vont permettre d'échanger, euh, euh, contre, bah, des gold, tout simplement, enfin, des gold, des cristaux, donc, vous voyez, j'ai mis plein de ressources en vente, tout ce que j'ai pu farmer, euh, pour, bah, monter mes métiers, tout ce que j'ai pu obtenir qui ne me sert pas, euh, bah, je peux les vendre, d'accord, vendez les ressources dont vous ne vous servez pas, et, euh, récupérez des cristaux, c'est plus intéressant d'aller farmer, euh, quand vous êtes free to play, d'aller farmer, hop, euh, et d'aller vendre ces objets dans les bureaux de transaction, pour faire de temps en temps, un peu, euh, de rail, et, vous voyez, là, récemment, j'ai vendu, euh, 100 000, euh, rail, pour me faire un petit peu de cristaux, parce que ça part vite, mais ça me permet de tout refresh, donc, moi, je vous conseille de refresh, les chemins de la croissance, de refresh, le donjon de Kéros, de refresh, si jamais vous n'avez, euh, pas vraiment le temps de, ou la possibilité, on va dire, de carry, euh, de faire les raids, donc, moi, je le fais souvent, maintenant, je le farm, donc, je ne les ai plus, mais vous pouvez totalement reset pour avoir, bah, des items, et pour avoir des tokens, d'accord, donc, encore une fois, les tokens vont vous permettre d'avoir des super items pour avancer dans le jeu, c'est hyper important d'avoir ce genre d'item-là, et, euh, ça va vous permettre, également, euh, de faire la même chose avec la prison du brouillard, pareil, hyper intéressant pour aller chercher, notamment, les fragments d'énergie pour votre transcendance. Donc, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses, mais, voilà, on revient un petit peu à la même chose qu'on avait avant, c'est-à-dire, euh, bah, toujours optimiser votre compte, euh, dans les moindres recoins, euh, pareil, comme d'habitude, vous avez, payez le plus possible, euh, votre team principale, euh, vous essayez, au maximum, d'équiper votre meilleure arme, pour avoir, bah, la puissance la plus élevée possible, et vous allez rapidement attendre ça. Alors, évidemment, moi, je peux monter plus, d'accord, c'est très facilement, il faut que j'invoque, j'ai pas de chance en ce moment, hein, mais il faut simplement que j'invoque, euh, d'autres Sekhmet, pour pouvoir passer, justement, ici, vous voyez, je peux gagner 5 000, juste en montant avec, euh, Sekhmet, et je peux monter, en plus de 5 000, je peux monter à, euh, 9 000, donc je peux monter 14 000 de plus, en puissance, juste si j'avais les doublons de ces personnages-là. Donc, vous voyez, si jamais vous avez la chance de les avoir quand vous faites des invocations, euh, euh, donc n'hésitez pas, dans votre hôtel d'invocation, au niveau de l'altar, donc ici, la bénédiction, vous mettez vos mobs, d'accord, donc vous mettez bien, euh, tous les mobs qui vous intéressent, je vais pas mettre Bastet, elle m'intéresse pas, euh, je vais pas mettre, elle non plus, ça m'intéresse pas, euh, mais je vais mettre Tahor, et ensuite, vous mettez vos 4 étoiles, toujours important à monter les 4 étoiles qui vous manquent, bon, là, je vais pas mettre cela, mais vous avez compris le principe, et une fois que vous avez fait ça, et ben, le but, c'est d'invoquer plutôt, euh, en dehors des bannières, sauf s'il y a vraiment un mob que vous voulez, là, à part celui-là, on va pas l'invoquer, mais dites-vous que, euh, à moins que ce soit Juno, ben, moi, je vous conseille plutôt d'invoquer, euh, pour l'Altar, d'accord, parce que vous avez, justement, la possibilité d'avoir des doublons, et c'est plus important d'avoir un doublon que d'avoir un nouveau 5 nattes, comme, ben, le 5 cheveux, je m'en servirai jamais, la Mermet de feu, je m'en servirai jamais, euh, le Raven O, je vais pas m'en servir, Brandia, c'est pareil, pareil pour la L Lady Feu, tout cela-là, c'est des 5 étoiles, en fait, je vais pas m'en servir, ça me sert à rien, moi, j'ai besoin de doublons de lui, doublons de lui, et potentiellement de lui, vous voyez, donc, c'est ça qui est important, c'est, euh, monter une seule team, essayez de monter vraiment cette team-là, et une fois que vous avez une team qui est bien montée, vous débloquez des nouveaux contenus, et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Je vous dis pas ça dans, dans le vide, hein, c'est hyper important, vous voyez, j'ai pas encore fait tout ici, et il y a tellement de récompenses à aller récupérer, je vais faire ça, euh, justement, euh, cette semaine, vous avez des runes à récupérer, vous avez des invocations à récupérer, vous avez des vélins à récupérer, tout ça va augmenter votre puissance, euh, vous allez évidemment récupérer en faisant les défis, euh, des coins pour monter ici, toutes les stats, n'hésitez pas vraiment à vous pencher là-dessus, c'est hyper important pour monter en puissance, si jamais vous êtes bloqué un tout petit peu, bah, faites attention, euh, ici, ça va pas augmenter votre puissance, ça va augmenter, euh, enfin, ça va augmenter votre puissance, mais pas le pouvoir de votre team, donc ça se verra pas forcément, euh, pareil pour celui-là, ça va augmenter les deals que vous vous infligez à la cible, donc ça augmente pas votre stat, donc vraiment, essayez de vous focus là-dessus, et si vous pouvez, bah, parfois, vous augmentez juste de 100 les PV du monstre, mais augmenter de 100 les PV du monstre, ça augmente drastiquement votre puissance, euh, qu'est-ce que j'ai manqué ? Normalement, c'est déjà pas mal, euh, pensez également aux expéditions et aux points de skill, hein, d'accord, les fragments de journal de recherche, euh, avec les métiers, vous pouvez augmenter vos skills, donc c'est super, super important, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, entre ça, le farm de nuit et tout, vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, et euh, essayez vraiment d'avancer également, ça, on n'en parle plus trop, mais essayez également d'avancer dans votre historique d'aventure, vous voyez, je suis dans le chapitre 16, c'est le maximum que je peux faire aujourd'hui, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources à aller chercher là-dedans, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige, parce qu'il y a un moment donné, on a trop avancé, et ce qu'on nous demande, ça nous fait chier, mais vraiment, vous avez beaucoup d'invocations, vous avez des tickets, euh, vous avez tout à reset aussi certains monstres, hein, les pierres de restauration, c'est hyper quand vous vous êtes trompé, ou juste, dites-vous qu'un monstre 5 étoiles, qui est restauré, que vous remontez au niveau max, ça vous fait de l'XP de compte, c'est tout con, hein, mais monter un monstre 5 étoiles, bah ça vous fait monter drastiquement, et vous avez des points de skill supplémentaires, donc vraiment, bah, ne pensez pas que vous êtes au niveau max tout le temps, c'est hyper important, et enfin, et ça, j'en parle pas assez, mais, euh, faites vos contributions de guildes, pour avoir, bah, des ressources supplémentaires, pensez bien à regarder les piètes qu'il y a ici, certaines piètes qui sont hyper intéressantes, parce qu'elles vont vous donner, bah, des ressources qui sont assez rares, exemple pour un simple, euh, le cobalt, c'est assez rare, donc je vous conseille de faire quand il y a du cobalt, d'aller en rechercher, euh, si vous avez besoin, vous avez, donc, les coins, les coins sont hyper importants pour, bah, le shop de guildes, pour la récupérer, bah, potentiellement, euh, bah, moi, oui, j'achète plein de trucs là-dedans, mais ça peut être, euh, le velin d'Arkene Light, ça peut être, euh, des velins comme ça, ça peut être des pierres célestes, ça peut être, euh, je sais pas moi, ce qu'on peut acheter là-dedans, des skins, les skins sont hyper importants à aller les chercher, aussi, parce que ça donne des stats, donc n'hésitez pas vraiment à vous focus là-dessus, euh, moi, j'ai pris ça pour accélérer aussi mon, mes métiers, parce que j'ai pas envie de passer ma vie dans les, euh, dans la cuisine, donc, vous pouvez vraiment acheter un petit peu partout, toujours quelque chose qui va pouvoir augmenter votre puissance, et ça, c'est sans cash shop. Si vous voulez cash shop, bah, moi, je vous donnez ma petite astuce, vraiment, si vous voulez cash shop, n'allez pas chercher, euh, des, des trucs qui coûtent une blinde, truc comme ça, là, pour aller chercher 3 blinds d'Arkene Light, euh, allez plutôt chercher, euh, des petits packs comme ça, vous voyez, un petit pack qui va vous donner 100 vélins connus, 60 ordres de rail, et de quoi expier votre compte, ça vous coûte, alors, sur Steam, ça coûte moins cher, petite astuce si jamais vous voulez acheter, euh, vous achetez ça sur Steam, vous avez une réduction, et ça vous fait ça tous les jours, donc, euh, je sais pas, vous achetez ça dix fois, ça vous fait, euh, euh, 27 euros, et bien, vous allez avoir, euh, 1000 vélins connus, 600 ordres de rail, de l'or, c'est toujours cool d'avoir de l'or, et des badges de compte pour monter votre compte, voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus rentable pour avancer dans le jeu que de tenter d'avoir un Light and Dark qui sera pas éveillé, qui sera pas skill up, donc c'est pas forcément la meilleure de choses, voilà, là, je vous parle sur le, euh, temps court, hein, évidemment, euh, si vous avez des thunes à mettre dans le jeu, euh, il y a plein de manières d'en mettre, évidemment, euh, le plus utile, ça va être, euh, les, les packs, les packs, les, les passes, donc ça, ça, j'achète, pour moi, ça, c'est hyper important, ça double les récompenses que vous avez, là, on peut avoir Lupinus gratuitement, avec le nouveau pass, donc je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, mais Lupinus, c'est hyper important, donc, non seulement on a 40.000 gratuits, mais avec le pass, on va avoir Lupinus, donc, c'est plutôt cool, d'accord, donc, euh, bah, vous voyez, je l'invoque là, de gratuitement, on a rien demandé, et elle est disponible, donc, voilà, c'est le genre de truc à la con, mais, bah, pour juste un pass, vous avez un 5-nat qui est méta, qui fonctionne très, très bien, et qui est assez fort, vous allez en voir beaucoup, grâce au pass en PVP dans les prochains jours, et en plus, bah, on a des doublons qui sont plutôt cool, donc, c'est un monstre assez méta, qui marche très bien, donc, voilà, faites bien également toutes vos quêtes des défis quotidiens, tout le temps, il y a vraiment des bonnes ressources, notamment les fragments de journal de recherche, qui sont hyper importants, ou aussi les heures d'odeur à île, pour pouvoir, justement, avancer dans le jeu, et pouvoir augmenter la puissance de vos monstres. Voilà, je pense qu'on a fait, vraiment, le tour de tout le contenu qu'il y a à faire, vraiment, c'est de l'optimisation, c'est du temps de jeu, et c'est, parfois, faire des sacrifices sur, bah, aujourd'hui, je vais passer une heure à miner, pour aller faire un métier, pour monter ma forge, moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la subjugation, et c'est pas gâché quand il y a des events, d'accord ? Aller farmer la subjugation pour, quand il y a un event, c'est pas gâché, c'est des ressources supplémentaires, et c'est également de quoi monter votre transcendance, d'accord ? Moi, je monte mes synergies d'harmonie en faisant de la subjugation, avec ma transcendance, ça me permet de monter beaucoup plus vite. Donc, vous allez juste à farmer la subjugation, ensuite, vous allez là, et vous faites, bah, c'est simple, je souhaite monter absolument toutes les stats au possible, et me rapprocher des 30 dont j'ai besoin. Vous voyez, je suis pas très très loin, vous voyez, il m'en manque 9, donc ça monte assez vite, si vous êtes pressé, mais au moins, ça me permet de monter ma puissance, et potentiellement, de me laisser prendre certaines armes qui demandent d'être beaucoup plus haut niveau. Voilà, donc, dans l'idée, c'est tout pour cette vidéo, 400 000, je peux pas vraiment vous donner de meilleurs tips que d'avoir une team 5 étoiles, c'est la manière la plus simple, mais dites-vous que, si vous avez des stuffs qui sont optimisés, et qui ont pas juste ces étoiles, vous voyez ma marge d'évolution là, là j'ai pas d'étoiles sur tous ces items là, là c'est même pas du légendaire, donc j'ai vraiment une marge d'optimisation qui est énorme, juste là je le fais pas, parce que j'en ai pas besoin, je suis déjà avec 400 000, mais je peux monter beaucoup, beaucoup plus si je le sautais. Et donc voilà, c'est juste une question de prenez le temps de le faire, moi j'ai pas le temps de tout faire non plus, et vous allez voir que ça va monter tout seul, tant que vous imitez l'effort et le temps. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça va vous donner une petite idée de tout ce qui pouvait être fait, j'ai vraiment essayé de vous donner le plus d'informations possibles sur ces 4 vidéos, je ferai pas je pense de vidéos sur commenter à 500 000 de puissance, ça n'a pas de sens, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y aura un nouveau raid potentiellement qui arrive, c'est vraiment la même chose, c'est toujours monter des métiers, si jamais vous êtes, je ferai sûrement une vidéo, mais pour parler de la requête de maître, donc quand vous aurez monté les 7 niveaux, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur les métiers, au moins vous aurez une petite idée de ce que c'est d'être très 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 HL et comment atteindre ça de manière free to play ou en tout cas pas très share friendly, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz